Je suis Michel Renard, je suis chercheur à l'INRA de Rennes, au sein du groupe Colza, et je travaille en particulier sur l'amélioration génétique du Colza. 1974, c'est l'année de la récolte du premier Colza créé par l'INRA, qui a permis à l'ensemble des acteurs de la filière de prendre conscience de l'impact que pourrait avoir la génétique dans le développement d'une culture. Nous avons intégré le groupe Colza en 1978 pour mettre à sa disposition les méthodes de culture in vitro que nous avions élaborées sur le tabac et qui permettent d'obtenir des systèmes de stérilité mâle, c'est-à-dire des plantes femelles, qui sont indispensables pour la production de variétés hybrides à grande échelle sur une espèce comme le Colza. Ici à Versailles, on a travaillé sur la production d'hybrides, et essentiellement on a identifié les gènes impliqués dans la mitochondrie, le gène de stérilité, et en collaboration avec l'équipe d'Abdelhafid Badaman à l'URGV à Evry et l'équipe d'origine de Lourdes-Marelles, le gène de restauration de fertilité. Ce dispositif s'est principalement concrétisé par la création d'une association qui s'appelle Promosol, Promotion de la sélection des zoolagineux, réunissant l'INRA et l'UFS, l'Union française des semenciers, tout en regroupant à la fois des spécialistes en génétique, en santé des plantes, en agronomie, en nutrition humaine, nutrition animale, en entomologie, avec comme objectif de soutenir toute activité de recherche permettant d'améliorer génétiquement le potentiel du Colza et du tournesol. L'équipe de Michel Ronard a eu une contribution majeure sur le développement des hybrides Colza en Europe. Les sélectionneurs ont donc exploité ce système d'hybridation et aujourd'hui les hybrides Colza représentent en France plus de 80% des surfaces, 50% au niveau de l'échelle européenne au moins et aussi 50% Canada-Australie. C'est un point intéressant par rapport à d'autres filières, à la fois ce partenariat public-privé très fort dès le départ et une orientation prioritaire de la recherche pour améliorer la qualité du produit. On s'est focalisé sur ces questions de qualité de l'huile qui en a fait une des meilleures huiles actuellement riches en oméga 3 et sur l'amélioration de la qualité du tourteau de façon à diminuer la teneur en composés soufrés responsables de l'inappétence chez les bovins, les porches charcutiers et les poulets de chêne. Et c'est en seconde étape qu'on s'est intéressé plus à des caractères de productivité via la création de variétés hybrides ou via une meilleure résistance à une maladie importante qui conditionnait le développement de cette culture, à savoir la résistance au FOMA. Ça nous a permis progressivement de regrouper au sein de ce groupe Colza l'ensemble des compétences nécessaires en génétique, en santé des plantes, en agronomie pour déboucher sur des variétés plus productives, plus résistantes au FOMA et à très bonne qualité en alimentation humaine et animale. Sur cette terrine, on peut observer le résultat d'un test d'inoculation en conditions contrôlées que l'on a développé en collaboration entre les différentes équipes du groupe. On utilise cette technique pour vérifier la fréquence de souches virulentes qui peuvent être présentes dans ces populations. On est capable avec ce test de compléter l'analyse en détectant quels sont les gènes de résistance qui sont réellement présents dans ces plantes. On voit très bien les symptômes de résistance et au contraire des symptômes de sensibilité ici de la même variété de Colza vis-à-vis d'une souche capable de l'infecter, donc une souche virulente. Le système hybride qu'a apporté l'INRA a permis aux producteurs français de renforcer leur compétitivité face aux géants mondiaux que sont l'huile de palme ou les protéines de soja. On peut être fier des progrès génétiques qu'on a pu obtenir au sein de l'INRA mais en coopération avec la sélection privée en matière d'amélioration de la qualité de l'huile et du tourteau, en matière de productivité, de résistance au FOMA. Mais devant nous, il y a des enjeux importants du fait que c'est une culture qui bénéficie de traitements phytosanitaires importants. Donc améliorer en particulier via la génétique la résistance, la tolérance aux insectes, c'est un enjeu majeur pour le futur. Améliorer l'efficience d'utilisation de l'azote avec en plus certainement l'intérêt s'intéresser un peu plus aux protéines du tourteau pour l'alimentation animale mais également pour d'autres utilisations voire alimentation humaine dans le futur.